Bonjour à tous, ici Cortex. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vidéo qui a littéralement chamboulé le petit monde d'internet, The Bitterroot Footage. Nous sommes en 2012 et une vidéo va sortir notamment sur YouTube et qui va lancer un nom incalculable de théorie quant à savoir ce que c'est. Et Chad, qui a posté cette vidéo, a décidé de nous raconter un peu le contexte de celle-ci. Il est alors en 2012 un jeune étudiant qui décide d'aller s'installer à New York afin de poursuivre ses études. Chad nous explique que lors de son installation dans son nouveau studio, il n'a pas vraiment les moyens financiers de s'acheter du neuf. du coup, il va surfer un peu sur internet et notamment sur le site américain Craigslist qui est l'équivalent américain du site Le Bon Coin. Et c'est là qu'il va dénicher la bonne affaire. Un vendeur, je crois qu'il s'appelait Chris, a décidé de mettre en vente un lot de différentes choses, des tables, des chaises, tout ça, à un prix vraiment bas. Donc du coup, Chad y va avec un ami qui s'appelle Dario afin de jeter un coup d'œil dessus. Et comme il en est satisfait, il conclut la vente. Au moment d'installer le tout dans son appartement, il découvre une petite boîte en bois assez étrange. Mais comme il n'y a pas la clé qui lui permet d'ouvrir, Tchad, pris d'un élan de curiosité, va chercher un tournevis et va tráficoter là où on met la clé afin de voir ce qui se cache à l'intérieur. Il réussit à ouvrir la boîte. Il y découvre de vieilles photos, mais aussi une genre de boîte de conserve qui va s'avérer être une pellicule de film 8 mm. Son pote Dario est un étudiant dans le milieu du cinéma. Donc il arrive à lui trouver un projecteur de pellicule 8 mm et ils vont ensemble regarder la vidéo. Tchad décrit la vidéo comme étant très dérangeante. Et du coup, pour montrer à tout le monde ses différentes trouvailles, il va décider de créer une chaîne YouTube et un site Internet. 1, 2, 3, 3, 3, 5, et 1, 3, 4, et l'interieur de élèves 3, 3, 5, et les probes Il va décier de defender cette boite. 2, 1,火 traz, vè những chose qui se trout font la pièce. Comme vous avez pu le voir, le site internet est assez basique. Il sert surtout de vitrine à ce qu'a bien pu trouver notre ami Chad. Avant de nous intéresser aux vidéos, on va regarder vite fait les différentes photos qu'il y avait dans la boîte. Le site s'est fait. On va donc pouvoir passer à la chaîne YouTube de Chad. Et là, ça va devenir assez velu. La chaîne de Chad ne contient que trois vidéos. La première n'est pas vraiment intéressante parce qu'elle reprend ce qui a été écrit sur le site de celui-ci. Donc, comment il a acquis la boîte, ce qu'il a découvert, tout ça. La seconde vidéo nous présente ce qu'il y avait dans la boîte, les différentes photos. On l'a vu lorsqu'on a navigué sur le site internet. Donc, hop ! Et enfin, la vidéo que nous attendons tous, The Bitterroot Footage. Je vous mettrai dans la description les liens menant au site internet et à la chaîne. Et y compris à la vidéo. Là, on va juste en faire un simple résumé. Après un petit moment où il y a un écran blanc, le caméraman filme une forêt avant de se cacher dans les hautes herbes et de filmer une bâtisse abandonnée. On y voit un homme avec une longue cape qui se dirige vers celle-ci. Le caméraman le suit et commence à filmer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Puis, on retrouve cet homme bizarre dans une pièce, assis à une table, avec une cuillère à la main en train de tourner quelque chose dans un bol. Et à ses pieds, un sac qu'on suppose contenir quelqu'un parce que ce sac bouge et que l'homme assis à la table donne des petits coups avec ce qui semble être une canne. La vidéo continue où l'on visite un peu l'intérieur de la bâtisse avec notamment un incubateur contenant un bébé. Puis, retour dans la forêt, où l'on voit l'homme s'avancer vers ce qui ressemble à une fosse, il porte sous le bras un sac blanc qu'il va jeter dans cette fosse. Une fois cet homme bizarre parti, le caméraman va s'approcher du sac, le déplier et il va y voir une tête. Pris de panique, il fait le mito, il se casse. Chad et son pote Dario, complètement paniqués, vont essayer de rappeler le gars qui leur a tout vendu, y compris la boîte, pour savoir ce que c'est. Il n'aura jamais répondu. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Beaucoup de personnes au premier abord ont eu peur d'assister à un vrai meurtre. D'autres personnes comme moi ont pensé que c'était simplement un film réalisé par un gars qui voulait juste qu'on parle de son film. D'ailleurs, voici quelques arguments qui tentent à prouver que c'est une fiction. Je vais vous lire ce que j'ai écrit, sinon je vais m'embrouiller. Le film montre le personnage d'assez près, sans que celui-ci ne semble remarquer la présence de la personne qui filme. Le caméraman essaie de nous faire croire qu'il est discret, mais ça ne marche pas vraiment. En effet, si vous avez déjà vu des films anciens, vous savez que les caméras Super 8 font un bruit d'enfer. Donc, à moins d'être sourd et de ne pas entendre la caméra, et aveugle de ne pas voir le gars, impossible qu'il lui passe à côté. Ensuite, la musique et le bruit d'un projecteur sur la vidéo. Ok, ça rajoute un petit peu à l'ambiance, mais qu'un amateur souhaitant simplement partager cette découverte s'amuse à ajouter ça, c'est louche. Complètement louche. Ensuite, l'ordre des publications des vidéos. Déjà, Chad fait monter la pression d'un cran entre chaque vidéo. Ça commence par expliquer ce qu'il a trouvé, puis les photos, puis la vidéo. Ensuite, la dernière vidéo a été annoncée à une date précise. D'accord, on est d'accord sur le fait qu'il y avait peut-être besoin d'un délai pour trouver le lecteur de bobine 8 mm. Mais dire publication de la vidéo prévue le 12 mai, ça fait vraiment bande annonce. On sait très bien que les aléas de livraison de différents colis, ça prend du temps. Et surtout, créer un site internet rien que pour une bobine de vidéos qu'on a trouvées et des photos, ça ne le fait pas. Autant poster directement la vidéo sur YouTube, et puis partager le lien sur des sites de discussion, genre Reddit, tout ça, pour demander son avis. Là, ça serait passé un peu plus crème. Si je vous en parle, c'est que ça aurait pu s'arrêter comme ça d'un coup, et puis voilà, les spéculations auraient continué le bon train, et voilà, on n'aurait jamais connu le fin fond de l'histoire. Mais il se trouve qu'en 2018, Chad a remis au goût du jour la vidéo en annonçant sur Reddit qu'elle était bel et bien fausse. Déjà, parlons du nom Bitterroot Footage. Chad nous explique qu'il adore, entre autres, l'événement tragique de Tchernobyl, et que, traduit en anglais, cela signifie absinthe, ou racine amère. Donc en anglais, racine amère, Bitterroot. Ensuite, le lieu du tournage, il a eu lieu au camp du Banne Saint-Jean, près de Metz. En février 2012, celle qui allait devenir sa future ex lui a fait découvrir le lieu dont il est tombé amoureux, et de la fille aussi, soit dit au passage. Petite histoire, vite fait, bien fait, le camp du Banne Saint-Jean accueillait les soldats de la ligne Maginot, avant de devenir, pendant la seconde guerre mondiale, un camp de prisonniers. Après la guerre, elle est devenue une base de l'OTAN, puis une ville militaire, avant d'être totalement abandonnée et laissée au gré de la forêt. Il trouve que l'atmosphère qui régnait dans cette ville abandonnée collait parfaitement au film qu'il souhaitait faire. Pour l'accubateur où il y a le bébé, encore une fois, c'est tout simple. Un hôpital de Metz, début d'année 2012, a complètement fermé. Et avant sa destruction, des ouvriers du bâtiment avaient laissé les différents objets devant être ramassés par une entreprise de recyclage. Ni une ni deux, Chad a appelé un ami qui possédait une camionnette et ils ont embarqué l'incubateur. Pour ce qui est du sac qui tremblait, du bébé et de la tête, c'était juste son ex qui a fait le boulot. En effet, elle avait créé sa boîte dans le domaine des personnalisations haut de gamme de poupées, mais aussi tout ce qui est maquillage et confection d'accessoires. Bien sûr, la caméra qui a servi à filmer n'était pas une Super 8. C'était juste une caméra normale et pour les faits, il l'a rajoutée avec son logiciel de montage. Pour les photos, ce sont à peu près les seules choses qui sont vraies. Il y en a une, il s'agit d'un sans-abri qui a été victime de la grippe espagnole en 1918, tandis que les trois autres n'étaient autres que son pote qui était vêtu de la cape. Pour l'effet vieux, en fait, il nous explique que c'est trop long à expliquer, mais qu'en gros, ça a été fait au moment du développement des photos. Pour le nom Chad Logan, c'est un mélange entre Charles Taz Russell et Logan, qu'on connaît tous sous le nom de Wolverine dans les films X-Men. Pour l'histoire, c'est un peu comme la dernière vidéo avec Skin Assassin 55. Il avait l'idée du film, il l'a tournée, il l'a brodée, tout simplement. Pour l'histoire du site Craigslist, c'est tout simplement parce que celui-ci est mondialement plus connu que notre cher site Le Bon Coin. De base, Chad est informaticien. Donc, ça a été vraiment quelque chose d'assez simple de créer et d'héberger le site Internet. D'ailleurs, en naviguant sur le site Internet, vous ne trouverez pas de zone pour contacter le webmaster et ça ne renvoie juste qu'à la fausse page Facebook du film et de Chad ainsi qu'à la chaîne. Mais pourquoi Chad en repart six ans après ? Eh bien, tout simplement parce qu'il est en train d'écrire un roman qui serait un préquel à la vidéo et qui expliquerait pas mal de choses. Encore une fois, je le dis, pour faire quelque chose dont on va parler mondialement ou même localement et nationalement, il faut quelque chose de très important. L'imagination. Et là où ça a vraiment marché, c'est que Chad a posté la vidéo sur YouTube et il n'a pas donné d'explication. Il a laissé aux gens le choix de faire leur propre interprétation. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je me prépare à écrire les prochaines vidéos qui seront assez longues. Donc, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501